et salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau vlog allez c'est parti pour une nouvelle journée journée entre les deux faits aujourd'hui au programme préparation des bagages par samedi final des travaux il faut que je rebranche mon cumulus un petit peu de rangement dans la maison et là je suis en train de conduire les grands qui vont faire une randonnée il y a paulineau paulineau lisa luca et ils ont pris manuta pour faire une randonnée c'est une randonnée de 3h aller pour monter au pic saillant ils vont faire un petit peu de sport nous on y va pas franchement tout honnêteté comme on part samedi en vacances je pense voilà une grosse grosse rando comme ça surtout moi avec la hanche voilà je voulais prendre juste de risque et il y a quand même pas mal de boulot à la maison qui sont partis pour la randonnée et voilà on va pas voir mais on voit de la maison ils vont faire le pic le pic saillant voilà pour un petit essor ici on avait c'est quand on est arrivé on avait loué le gîte au bout de la rue et je sais pas si vous vous en souvenez quand vous étiez sur les réseaux le matin on voyait cette vue juste ici allez je redescend allez avant de commencer cette vidéo je voulais vous présenter une jolie montre que j'ai reçu alors moi je l'ai reçu en bleu vous avez quatre coloris différents je les commandais pour ophélie également elle n'a pas encore déballé en rose elle est super jolie et super design et elle est super pratique à l'étonnant parce que vous pouvez l'utiliser aussi bien en habit de ville où on habite de sportif moi ça va être mon allié parce que j'ai décidé de me remettre en sport au début d'année il va falloir vraiment que je fasse quelque chose et comme je vous dis mon allié tout simplement c'est que au niveau sportif elle est elle est top parce qu'en fin de compte elle vérifie en plus de vérifier votre sommeil elle prend votre votre tout à votre rythme cardiaque votre oxygène dans le sang en temps réel elle contre nouveau nombre de pas des calories que vous brûlez également c'est pour ça que c'est un allié indispensable en plus de ça vous pouvez passer des appels et recevoir des appels une fois que vous l'avez connecté connecté au niveau du bluetooth à vous pouvez recevoir les notifications whatsapp instagram enfin tous vos réseaux sociaux comme ça vous restez connecté même en faisant du sport elle est hyper sympa au niveau du fond d'écran moi j'ai mis le classique mais vous avez 100 style de cadran ça franchement c'est top et vous pouvez même la personnaliser en mettant une photo soit de votre objectif ou une photo de famille ça voilà je trouve ça sympa au niveau du sport vous avez 19 modes sport sportifs par défaut mais grâce à l'application vous pouvez monter à 100 modes différents alors ça veut dire que vous en avez franchement pour tous les coups et tous les sports ça ça peut être votre allié en temps réel au niveau de la charge je trouve ça aussi hyper sympa vous n'avez pas besoin de la recharger pendant une nuit entière vous la brancher pendant deux heures et elle est utilisable pendant sept à dix jours en fonction après si vous les surveille a peut être appelé jusqu'à 30 jours voilà je trouve ça franchement top en plus du montre classique on va dire elle est fait la minuterie le réveil franchement tout le panel que vous voulez de façon si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en petit message je vous répondrai et on a un joli code promo qui est 50% de réduction c'est à dire que la montre elle pèse de 59 90 à 29 99 du coup c'est le moment ou jamais d'en profiter avec notre code promo et je vous mets le lien de la montre directement en descriptif de la vidéo sur ce c'est parti pour une nouvelle journée bon allez je vous reprends et si vous nous suivez sur un ça vous l'avez déjà vu mais si vous me suivez sur youtube vous connaissez pas encore cette pièce là notable entre guillemets cette pièce fini ça y est défi relevé j'ai réussi à la finir pour les fêtes de noël on a pu cuisiner dans cette nouvelle cuisine pour les fêtes de noël et franchement mais quel bonheur depuis à c'est peut-être rien du tout pour certains alors c'est une cuisine provisoire mais c'est vrai que on les fait voir aux potes ils nous ont dit que pour une cuisine provisoire franchement voilà c'est une cuisine vraiment classique vraiment classique mais vraiment fonctionnel et on pourrait même s'en servir à longueur d'années ou en tout temps pour la maison c'est tellement qu'elle est bien franchement je suis hyper content et qu'est ce que ça fait plaisir de plus avoir à descendre en bas à descendre pour aller avec les plateaux pour aller au lave-vaisselle aller au four en bas tout ça là ici on a tout juste à côté de la salle on peut cuisiner on déjeune dans ces pièces là j'ai repris la liste du coup de cuisiner depuis bon après c'est fait en cuisine plus mais là je vais faire un pouzir franchement c'est nettement plus avéable même avec les petits voilà pour les fêtes on a plus cuisine tous ensemble faire les tours tout ça au lieu d'être en bas dans le froid alors c'est pas chauffer là franchement on a tout le confort on a une vue en plus pas mal nous ferait voir après ah franchement je suis hyper ravi à la du coup il aurait fait du pain des fêtes du pain des fêtes je suis en train de nous faire un petit pouzir parce que c'est pas de gaspillage on peut faire un petit poignet c'est vrai qu'en temps normal pas du coup avec en bas qui ont eu la flemme de le faire entre guillemets et du coup bah le pain aurait terminé au tout simplement et là quel bonheur quel bonheur c'est quand on revit c'est juste ça comme je vous dis c'est un détail pour certains mais pour nous qu'adorons cuisiner surtout moi qui adore cuisiner et qu'adore qui adore être dans la cuisine là franchement je vais revivre après la fleur du alébolo de repasser tout le temps dans cette pièce là non plus voilà je vais vous faire voir un petit peu la cuisine on a réaménagé aussi à la salle parce que du coup on a fini la salle à manger alors toujours c'est toujours provisoire alors pour ceux qui nous poseraient la question pourquoi du provisoire c'est parce qu'on raconte cette cuisine là on raconte j'ai fait arriver l'eau chaude l'eau froide d'ailleurs la l'eau chaude est bientôt arrivé là elle fonctionne il faut juste que je vous mette le cumus à brancher au niveau du compteur j'ai juste un raccord au niveau du compteur mais ça ça va prendre cinq minutes je vais le faire aujourd'hui et pourquoi c'est parce que dans la vraie cuisine entre guillemets la future grande cuisine qu'on aura dans le dans la maison il ya énormément de travaux dont un mur semi porteur à faire tomber et on a toujours faire du sol au plafond c'est qu'à de le dire et en attendant voilà ça apprend de facilement s'il voit l'écrivait on sait que ça va aussi les travaux c'est pour ça qu'on voulait avoir notre confort à nous et la salle arranger pareil on voulait avoir du confort parce que c'est bien d'avoir une grande maison et d'habiter dans des pièces un peu plus restreint du coup on a coupé la salle je veux dire aux trois quarts comme ça on peut la chauffer et la partie qui est vraiment abîmée ou d'abord maltois à refaire qu'on peut pas chauffer on voit la cloisonner j'ai juste mis deux planches de blague ou isolation ça m'a pris une journée et ça nous a goûté allez même pas sans balle mais au moins on va voir pour reparler pour les six prochains facilement six prochains mois à une pièce où on peut vivre dedans et on a fêté les fêtes de noël le nom et quel l'honneur aussi d'avoir de l'espace et de pouvoir profiter de l'espace et même les petits franchement on revit voilà je vous fais voir la cuisine je repasse derrière l'écran comme ça je vous fais voir directement j'ai peut-être vous même même en plan large alors voilà comme vous rentrez dans la pièce je vous mets en plan large on a de la déco à refaire bon là il faut juste que je recroche le lustre en bien sûr on a de la déco à refaire mais voilà j'ai remonté le four qui était en bas on a remis la table on l'a réduite la table du salon on a mis notre micro-ondes notre frigo ça c'est les meubles qu'on avait acheté sur le bon grand il a eu pour 75 euros alors franchement pour le prix je suis assez content de ça on a remonté aussi notre la vaisselle et on a mis notre évier en armes un joli plan de travail il faut juste que je recolle correctement que je fasse une petite finition les fenêtres je pense qu'on va les repeindre aussi parce que les fenêtres en rose c'est l'ancienne chambre de sarah luna si vous les situez correctement puis là on va remettre un petit peu de déco à droite et à gauche et puis là je pense alors je sais pas si j'aurai le temps de faire aujourd'hui mais je vais me remettre des petites étagères en bois j'ai des équerres de notre ancien magasin avec des planches de bois je pense que je vais nous faire une ou deux étagères pour nous mettre les pois épices et puis les bocaux les bocaux voilà je suis hyper content de cette pièce et on a vu la vue sur le clocher on a la vue sur le pic du gare je sais pas si vous allez voir si vous allez voir vraiment comme ça voilà vous avez vu sur le pic du gare et de l'autre côté voilà on a une jolie vue sur les montagnes également sur notre terrain de derrière et franchement je fais je filme comme ça et franchement ça nous fait hyper plaisir et hyper du bien de pouvoir de pouvoir vivre comme ça bon là c'est le saison trait et ça vous connaissez un petit peu du coup derrière moi on a mis le placard on a mis le cumulus et puis et puis voilà là je vais aller aux poubelles avec les enfants puis je vais vous faire voir un petit peu le salon après mais là je vais finir mon gâteau et je vais aller aux poubelles avec les enfants porter des cartons des jouets de noël voilà et voilà je profite de vous faire voir la grande salle à manger qu'on a alors là on arrive directement de dehors au niveau de l'entrée par la suite là on a reçu notre nouveau poêle par la suite on va monter un petit muret ici à hauteur d'homme et on mettra des claustras ça s'appelle pour faire vraiment un coin d'entrée ici puis au niveau du sol je pense qu'on va séparer au niveau du sol là c'est la porte qui donne sur le salon et là vous voyez la pièce on a tout détapissé tout repeint en blanc ici on se fera un petit coin juste un petit coin fauteuil pour prendre notre café après il sera peut-être décalé dans le coin je ne sais pas trop bon là pour l'instant cette table là va virer parce que c'est la table du père noël notre joli sapin et voici la grande pièce alors toujours ça manque toujours de déco pour l'instant on a mis juste un petit peu de déco mais voilà la grande pièce ce que je vous disais on l'a coupé en deux on a mis juste une cloison au fond parce que normalement ça donne encore deux fenêtres comme ça derrière mais ça ça sera par la suite mais pour l'instant voilà on avait trouvé une grande table je sais pas si on l'a dit le dernier coup sur le bon coin aussi une table de trois mètres avec les huit chaises comme ça voilà on peut manger tous là c'est une table de 12 de 4 5 de 12 personnes ça on en met à chaque bout comme ça on peut manger tous ensemble ici et franchement bah du coup on en profite parce qu'on a la vue sur notre jardin et là du coup on peut profiter de cette pièce juste magnifique on a la vue sur les montagnes c'est vrai qu'on a une on a la chance d'avoir une belle vue dans cette pièce parce qu'elle est hyper claire alors par contre elle est un petit peu froide pour l'instant on n'a pas de point de chauffage là dessus mais grâce aux poils on ouvre la fenêtre qu'il nous donne ici dans le salon et on ouvre la porte qui donne ici et en on a mis des petits radiateurs d'accroît franchement mais en ouvrant tout en mettant la ventilation à fond il fait hyper bon on a fait de la veille de noël on a fait noël avec les potes dans cette pièce là et franchement on avait franchement pas froid là on va remettre quelques petites déco on a changé aussi les appliques là j'ai juste un petit peu de plate à faire parce que c'est les trous des anciennes appliques on a trouvé des petites appliques comme ça on les a mis où on a mis partout après on se posait avec la question voir avec Ophélie parce qu'au bout là je vais y mettre une prise voir si on met un gros spot ou si je mets un plafonis au dessus de au dessus de la table on va voir un petit peu mais on a mis voilà on a mis des appliques vraiment partout et je trouve que ça fait hyper sympa et du coup dans le salon voilà les petits sont tranquilles devant la télé on a été porter des poubelles du coup là où il y avait la table avant juste ici c'est là où on mangeait on a fait un petit coin avec les deux petits fauteuils et une table après on va réaménager tout correctement Félie voudra acheter des petites fauteuils en osi à deux places avec deux petits fauteuils une place je pense que comme ça ça nous fera plus d'assises dessus et voilà et toujours notre salon actuel en attendant on laisse le sol comme ça pareil du moron où la cuisine n'est pas fait on va passer que des matériaux on va pas on va pas faire de gros gros travaux dans cette pièce là parce que le sol moi je voudrais faire du mettre un parquet mais en attendant voilà je veux pas prendre de risque de l'abîmer du coup on est resté comme ça mais franchement comme ça ça nous fait un très joli salon pour ceux qui se remettent Ophélie est en visio de l'autre côté mais au bout c'est le bureau voilà pour la visite de ces pièces franchement voilà et là du coup on a la vue directement on a la vue directement sur le salon comme je vous dis après on ouvre directement et voilà moi je kiffe franchement on revit on a l'impression d'avoir agrandi on a l'impression d'avoir agrandi la maison depuis qu'on a fait depuis qu'on a fait cette pièce là cette pièce qui nous servait à mettre du placo en fin de compte avant alors là oui du coup comme vous pouvez le voir bon ça c'est des sacs de fringues à donner à Emmaüs là c'est le nouveau poêle qu'on a racheté qu'on va changer par rapport à l'autre si on avait un petit problème de poêle au niveau de conduite cheminée du coup on a acheté un poêle ventouse où on va l'installer et du coup ça va nous chauffer le salon et la pièce mais ça on vous en parlera dans un prochain vlog bon c'est pas le tout je vais me mettre un petit peu au boulot là j'ai une vidéo à tourner après je vais aller au poule je sais pas si vous allez voir derrière au poule derrière et puis et puis après là on est en train de relèver toutes les combinaisons tout ça c'est comme je vous disais on part en vacances samedi on s'en va à la plagne on fera peut-être certainement un vlog également mais il y a tout à préparer et demain Ophélie reconduit Paolino à l'aéroport on a rendez-vous aussi sur Toulouse et du coup elle conduit à l'aéroport du coup demain soir on charge la voiture et on part samedi matin de bonheur du coup j'aurai préparé au maximum de choses aujourd'hui pour être tranquille et au retour de vacances on va reprendre un petit peu le boulot mine de rien c'est pas le tout mais il faut qu'on reprenne d'arrache-pied le boulot et le gîte qui est en bas comme on a pris la plaque de cuisson on a pris aussi le four on a laissé de la vaisselle tout ça en bas du coup j'ai au fini j'ai fait on laisse comme ça en plan en bas c'est le gros bordel en toute honnêteté et à la rentrée à la rentrée début d'année dès qu'on rentre de vacances je lui ai mis à Toulouse faire un gros 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 coup de nettoyage un gros coup de rangement en bas tout briquer tout faire tout propre et puis le remettre le remettre en état le remettre tout propre et tout rangé parce que au niveau comme dit Ophélie charge psychologique autrement voilà avoir du bordel en bas c'est juste pas possible maintenant qu'on a de la place on essaye voilà on était un petit peu entre guillemets bordélique pendant un temps parce qu'avec les travaux ça voilà on pousse un coup à droite un coup à gauche et arrive un moment on n'en peut plus quoi on n'en peut plus comme on dit une maison en bordel vous avez pas vu dans votre tête bah voilà arriver un moment on n'en pouvait plus alors là le fait d'avoir de la place d'avoir une vraie cuisine et vous pouvez pas savoir comment ça nous fait du bien voilà sur ce sur ce sur ce sur ce voilà on va on va bosser on va faire ça je voulais vous dire autre chose mais je m'en rappelle plus trop quoi de toute façon on va reprendre un petit peu plus tard pour vous en parler puis vous vous prendre avec nous au fur et à mesure de la journée bon allez petite nouvelle des grands je vous filme là ça c'est une vue du télescope voilà les grands qui sont partis ce matin au à la randonnée au pic saillant en fin de compte nous on les voit de la maison et c'est tout là-haut à la montagne juste au plus haut je mets pas trop mon doigt parce qu'on commence à faire un zoom ils sont tout là-haut ils viennent juste de nous appeler ils ont mangé ils ont pique niqué là-haut et puis là ils sont en train de redescendre et ils ont dit voilà ils nous ont dit qu'ils avaient pris des vidéos mais à mon avis ça va être juste magnifique là-haut nous on l'a pas encore fait et ils nous ont dit qu'il y avait une vue mais de malade de là-haut alors malgré que le ciel soit un petit peu couvert ils ont vu ils ont vu des belles vues de là-haut et grâce au Kermeskug on a réussi à les voir un petit peu juste ici voilà allez là ils redescendent tranquillement puis je vais y rechercher après allez c'est parti les petits ont décidé de faire un bruni sachant que leur soeur n'est pas là ils font une petite activité et j'ai décidé de les laisser se débrouiller tout seul le bon moment où je l'avais moi je l'ai tu peux ? tu peux ? tu as le droit de mettre des questions là c'est immense attends 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 on tu as moi c'est gâteau terminé je sais pas si vous voyez après on va mettre en cuisson et on va voir ce que ça donne en attendant il se régale qui ont fini de faire leur gâteau là ils se sont posés un petit coup devant la télé j'ai pas tardé à y rechercher les grands à mon avis de leur rando il devrait pas tarder avoir descendu le temps s'est maintenu franchement c'est pas mal là je suis en train de faire chéri il est en train de m'installer mon ordinateur c'est mon cadeau de noël ouais normalement de la fille hier mais bon voilà je pense que ça va me changer quand même le boulot parce que j'avais un vieil ordinateur qui datait de je ne sais pas trop quand et la carte graphique a commencé à merder j'avais plein de pixels de partout et je commençais voilà et puis ça ramait ça ramait je pense qu'on va être que ça va être plus sympa du coup je me suis aménagé le bureau qu'on avait puis je me suis repris un petit meuble juste ici qu'on avait aussi dans une autre pièce pour ranger tout ce qui est paperasse voilà ça me fait mon petit coin comme dit Ophélie le petit coin du stagiaire c'est moi qui le dis à chaque fois c'est marrant mais moi j'aime bien mon petit coin franchement non parce que en fin de compte pour la petite histoire il y a quelques jours de ça j'avais pas poussé mon coup de gueule mais j'avais dit sur les réseaux que je voulais j'avais fait mon caliméro je voulais récupérer le grand bureau d'Ophélie sachant que c'est moi qui reprenait les réseaux sur instagram pas sur youtube mais plus sur instagram et du coup je lui disais il me fallait le mac et il me fallait le grand bureau c'était logique quoi pour faire des négold et machin et enfin comment je plaisantais bien sûr ce que c'est Ophélie qui va continuer à faire toute la paperasse et toute la facture du coup je lui ai à ce bureau avec grand plaisir avec grand plaisir du coup moi je me suis le petit coin je suis en train de ranger tout mon petit bazar et franchement ça me suffit largement parce que c'est vrai que moi je suis au bureau non mais ça me suffit largement mais ouais mais moi je suis pas autant de toi au bureau que toi moi j'y suis pour voilà pour traiter les mails pour négocier puis peut-être commencer à faire des montages vidéo mais j'y suis pas non plus j'y suis pas trois heures par jour quoi ce que je veux dire pas du coup voilà je vais finir de ranger ça shérif essaie de me l'installer à voir comment se connecte le clavier le clavier directement et puis après je vais chercher les grands puis la journée va se terminer tout tranquillement je vous aurais pas fait voir tout ce que j'aurais voulu mais ce sera l'occasion de faire un autre vlog d'ailleurs je vais peut-être clôturer là à côté de ça ouais comme ça il va il va pas être hyper hyper long comme on a le montage à faire évidemment on a quand même pas mal de boulot du coup je vais le clôturer là comme ça ça va être c'est beaucoup plus simple je sais pas si vous avez eu chéri côté de ça aujourd'hui je sais pas je crois normalement voilà là on va faire plein de bazar partout parce qu'ils ont pas compte j'ai on essaie de ranger on essaie de ranger le bureau mais là Ophélie et vous savez qu'elle crée quelque chose même si ça prend beaucoup 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 plus de temps que prévu mais d'une part c'est pas grave et ma chérie est hyper 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 mythique 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 leuse perfectionniste du coup ça prend beaucoup beaucoup plus de temps mais elle veut que ce soit les choses carrées et je comprends tout à fait comme on dit enfin moi je la connais je préfère qu'elle prenne son temps même si elle prend six mois de plus mais qu'elle fasse les choses correctement que si elle lance un truc et puis ça va pas lui plaire ça va la gaver et elle va tout arrêter pour tout recommencer alors je sais comment comment elle fonctionne alors du coup voilà apprend son temps et c'est pour ça que en prenant moi les réseaux on va essayer de lui dégager un petit peu de temps même si pour l'instant pour l'instant c'est pas trop c'est pas trop ça parce qu'il est du boulot de partout et elle n'arrive pas à avoir du temps pour elle pour son truc ainsi il s'est compliqué mais il ya faim qu'on s'organise il ya faim qu'on qu'on mette tout à plat voilà sur ce j'espère que ce vlog vous aura plu à n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si jamais vous avez des questions et puis vous abonner à la page si c'est pas déjà fait à mettre la petite cocheveur pour tout le tout team et à nous suivre aussi sur instagram bien sûr allez je vous souhaite une bonne journée bonne matinée bonne nuit tout dépend quand est-ce que vous avez regardé ce blog et je vous dis à très très bientôt ciao ciao